– Et cette 10e édition des Gay Games démarre demain, 4 août, se termineront le 12 août pour en parler avec nous la coprésidente de ces Mondiaux de la Diversité, Pascal Renteau, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, en deux mots, à qui s'adressent ces jeux, ces Gay Games ? Pas seulement aux sportifs homosexuels ? – Non, bien sûr, ce sont des jeux, comme vous l'avez dit, les Mondiaux de la Diversité, des jeux inclusifs qui sont ouverts à toutes et tous. Il suffit en fait d'avoir 18 ans pour participer. Il n'y a aucun critère de sélection par le niveau, par l'âge, par l'orientation sexuelle, évidemment. Et donc, ce sont réellement des jeux très inclusifs. – Donc, l'esprit de ces Gay Games, c'est diversité et égalité ? – Tout à fait. C'est ce qu'on a appelé un peu notre dress code. Les Gay Games reposent sur trois principes qui sont la participation, l'inclusion et le dépassement de soi. – Alors, je le disais tout à l'heure, plus de 10 000 participants. – Oui, exactement, 10 317. – Qui viennent de 91 pays. – Oui, c'est un record aux Gay Games pour cette 10e édition, donc on est très heureux. – Alors, la cérémonie d'ouverture, je pense que sera lieu demain, au stade Jean Boin. – Oui, tout à fait, dans ce magnifique stade. – C'est à côté du Parc des Princes, c'est dans le 16e arrondissement de Paris. – Juste à côté, un magnifique écrin pour cette cérémonie d'ouverture, à laquelle les participants, les bénévoles seront présents et la billetterie est toujours ouverte jusqu'à demain. – Alors, il y a des épreuves qui auront lieu dans des dizaines de lieux, on va en citer quelques-unes. Les Plouces d'Auteuil, le stade Charletti, le stade nautique Maurice Torres, c'est un montre-euil. – Oui. – Ensuite, les arènes de Lutèce, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes. Il y a aussi un village des Jeux qui est installé à l'Hôtel de Ville de Paris. – Tout à fait, on sera présents pendant 10 jours sur le parvis de l'Hôtel de Ville. C'est un village et un espace qui est ouvert à tout le monde, sur lequel on proposera des animations sportives, des démonstrations différentes chaque jour, ainsi qu'un programme culturel. – Voilà, parce que ce n'est pas qu'un rassemblement de sportifs. – Non, tout à fait. Les Jeux, c'est des sportifs, mais également des événements culturels. Un programme aussi festif, avec les deux cérémonies d'ouverture et de clôture, et des soirées, dont la soirée d'ouverture au Grand Palais. – Il y aura une grande fête, le Grand Palais va être transformé en discothèque. – Oui, c'est un peu ça. On a trouvé un écran on ne peut plus magnifique pour ouvrir cette journée du 4 août. – J'ai vu aussi que c'est la ville du Havre qui accueillera les épreuves de voile. – Alors oui, c'est la seule compétition qui est hors région parisienne, effectivement la voile, et qui se déroulera pour la première fois en mer. – Quand vous dites événements culturels, qu'est-ce qu'il y aura comme événements culturels de prévu ? – Alors on a un grand concert de gala au Casino de Paris, où chanteront les chorales, il y aura les orchestres, on a une exposition aussi au Centre lesbien, gay et trans de Paris. On aura de la musique dans les kiosques parisiens, des ballets, etc. Donc une diversité d'activités culturelles. – Malgré tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut parler de jeux militants, de la cause LGBT ? – Bien sûr, ce sont des jeux ouverts à tous, mais ce sont des jeux engagés et militants. Le docteur Tom Waddell, qui était un décaltonien américain qui a créé ces jeux il y a 36 ans, voulait à la fois permettre à tout un chacun de participer à un grand événement sportif et de vivre l'expérience olympique en quelque sorte, mais également parler de la discrimination et notamment la lutte contre l'homophobie dans le sport. C'est étendu depuis l'origine à la lutte contre le sexisme, le racisme également, pour traiter ces questions-là. – Voilà, ce n'est pas un rassemblement communautaire dans le mauvais sens du terme. – Oui, pas du tout. Ce n'est pas du tout l'esprit, au contraire. L'idée, c'est de faire du sport ensemble, de partager, de déconstruire les préjugés, les stéréotypes et de voir finalement qu'on n'est pas si différents et qu'on peut, autour de choses et de passions qui nous animent, être ensemble. – Alors dans le dossier de presse, vous vous rappelez que la situation des personnes LGBT dans le monde, elle reste difficile, même parfois très risquée, même mortelle dans certains pays. – Oui, il faut rappeler que c'est un événement international, que dans plus de 70 pays, être homosexuel ou lesbienne s'est criminalisée. Dans plus de 10 pays, on risque la vie. – J'ai envie de les citer, d'ailleurs, c'est 13 pays où les homosexuels risquent la peine de mort. C'est l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, le Brunei, l'Iran, l'Irak, la Mauritanie, le Nigeria, le Pakistan, le Qatar, le Soudan, la Somalie, la Syrie et le Yémen. – Oui, tout à fait. Et c'est vrai que la dimension internationale, on en parlait tout à l'heure, de ces 91 pays pays est très importante parce qu'il y aura 2300 Français, mais tous les autres sont des étrangers. Ils viennent chercher ici, en quelque sorte, la force du collectif, l'énergie, la dynamique pour aussi être dans un cadre bienveillant, sécurisant, dans lequel ils peuvent s'épanouir. – Globalement, au niveau mondial, vous avez l'impression que le respect, la tolérance pour les LGBT gagne du terrain ou plutôt en paire ces derniers temps ? – Je dirais qu'on voit ici et là une progression, souvent qui sont liées aussi avec la progression du droit des femmes, puisque les deux causes sont très liées. On voit l'ouverture du mariage au couple de même sexe qui progresse au fur et à mesure dans certains pays, l'ouverture à la PMA pour les femmes qui sont en couple et les femmes célibataires. D'une certaine manière, oui. Et puis dans certains pays, on a l'impression qu'effectivement, ça peut être de plus en plus compliqué. Notre rôle à nous, c'est toujours par la construction d'actions positives, de promouvoir la diversité. – Vous avez l'impression que le sport peut, d'une certaine manière, changer la société, comme vous le dites ? – Oui, je pense que c'est un condensé de la société. On l'a vu, le sport est rassembleur, on l'a vu récemment dans La Joie. Et on peut faire passer plein de messages par le sport. Et c'est à la fois vecteur de valeur, mais ça peut aussi être excluant. Donc il faut mettre en place les conditions d'accueil qui permettent à chacun de pouvoir s'épanouir et s'exprimer dans le sport. – Donc cette 10e édition des Gays Games, c'est à Paris, en région parisienne et au Havre, du 4 août jusqu'au 12 août. On a déjà une idée d'où aura lieu la 11e édition ? – Oui, tout à fait. Elle aura lieu à Hong Kong en 2022, pour la première fois en Asie. Et la délégation de Hong Kong est arrivée hier et on fera la passation au moment de la cérémonie de clôture. – Merci beaucoup Pascal Renteau et bonne cérémonie d'ouverture demain. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501